Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons toucher encore au cloud computing, notamment OpenStack. OpenStack est une plateforme de cloud computing, open source, qui permet aux entreprises de contrôler le grand pool de calcul, de stockage et de mise en réseau dans un centre de données. Le fait que OpenStack soit open source signifie tout simplement que quiconque choisit de l'utiliser peut accéder au code source, y apporter des modifications et les partager avec la communauté. L'un de ses principaux avantages est que le code source peut ensuite être vérifié par un grand nombre de personnes que le code propriétaire, c'est-à-dire le code qui a été conçu à la base. Mais, il faut qu'il y ait une vérification afin que ça soit en conformité avec le système en question. Et là, nous allons vous montrer une image, une infrastructure d'OpenStack. Et là aussi, on va un peu toucher. Nous allons voir aussi, attendre parler bien sûr du réseau de stockage défini par logiciel. Et là, quand nous partons un peu plus loin, sur le cas des entreprises impliquées dans OpenStack. Bon, nous savons, pour votre information, bien évidemment, OpenStack a été initialisé, initialement lancé en 2010. Et là, ça nous fait dix ans de cela, par Rackspace et la NASA en tant qu'initiative open source. Et qui ont combiné la plateforme Nebula de la NASA et la plateforme CloudFile de Rackspace. Et aujourd'hui, nous avons des centaines d'entreprises qui contribuent au code OpenStack. Et beaucoup d'autres jouent un rôle dans la communauté au sens large. Et là, quand nous parlons un peu, nous allons voir des contributeurs tels que IBM, Red Hat, Huawei, OpenSUSE, Rackspace et Canon C4. Et là, quand nous regardons un peu, dans un sens, quand nous parlons un peu dans un sens global de la composition du OpenStack, nous avons le Nova, le Neutron. Bon, je vais vous le dire en anglais, au cas vous tombez là-dessus, on ne sait jamais. Voilà, Nova reste Nova, le Neutron reste Neutron. Et nous avons le Cinder, le Swift. Et là maintenant, pourquoi qui utilise, pardon, le OpenStack? Bien évidemment, nous savons que tout système est utilisé par des utilisateurs. Et comme dans le cas de OpenStack, nous avons des milliers d'utilisateurs d'OpenStack dans un sens large, dans un sens et dans un large éventail, autant pour moi, d'industrie. Il est particulièrement favorisé pour sa sécurité, son évolutivité et sa résilience. En outre, le cas d'utilisation se multiplie également dans le domaine des médias, Sky TV, Direct TV, ayant adopté OpenStack. Et là maintenant, nous allons maintenant passer à l'installation d'OpenStack. Et là, nous devons savoir quoi? Le système OpenStack se compose de plusieurs services clés qui sont installés séparément bien sûr. Ces services fonctionnent ensemble en fonction de vos besoins. Et là, de quels besoins nous allons parler? Nous allons parler des besoins du cloud et qui incluent les services de calcul, d'identité de mise en réseau, d'images de stockage de blocs, de stockage d'objets, de télémétrie, d'orchestration et de bases de données. Vous pouvez aussi installer l'un de ces projets séparément et les configurer de manière autonome en tant qu'entité connectée. Et là, maintenant, nous allons voir comment installer l'OpenStack. Pour installer l'OpenStack, nous devons d'abord avoir un système Ubuntu. Nous devons avoir un système Ubuntu. Et là, lorsque nous avons un système Ubuntu dans notre machine, nous allons maintenant passer à l'installation et c'est vous qui allez la faire avec moi. Et là, nous allons démarrer. Dans notre cas, j'ai déjà installé et il est recommandé normalement d'avoir un système et un stockage et une capacité de stockage de 50 gigas et rarement de 16 gigas avant de s'y lancer. Et là, maintenant, nous allons nous attendre et nous allons parler un peu d'un truc. Nous allons parler, nous avons plusieurs, nous avons trois types de déployement d'OpenStack. Déjà, je vais dire quoi, par là, de cluster à un seul nœud, à plusieurs nœuds et au centre de zone. Le cluster, c'est quoi? Le cluster, c'est tout simplement un utilité qui vous permet de créer un groupe de serveurs physique. Quand vous avez un serveur, vous pouvez, comment dire, vous pouvez regrouper toutes ces machines dans ce cluster. Et là, ce cluster maintenant contient un certain nombre de nœuds. Nous allons déverrouiller notre machine. Dans notre cas, nous allons utiliser le déploiement à un seul nœud. Parce que c'est là, cette approche qui est recommandée. Et si vous voulez essayer OpenStack sur votre poste de travail, ou utiliser à des fins de développement, vous pouvez effectuer toutes les opérations de base. Par exemple, télécharger des images, créer des réseaux, lancer des instances, etc. Sur OpenStack, sur un OpenStack attirement fonctionnel. L'installation ne prend que quelques minutes. Maintenant, si vous voulez utiliser le cas d'OpenStack en déploiement multiple nœuds, vous pouvez, et là, on voit, vous dit qu'ils envisagent de déployer un cloud du périphérique. Aussi, vous cherchez une solution pour l'IoT, intelligence artificielle, etc. par les objets connectés. Cette approche est la voie à suivre, qui est semblable aux instructions de déploiement à nœuds unique. Cette méthode est basée sur un MicroStack qui permet d'accéder aux services de base d'OpenStack et qui va vous permettre de faire aussi des opérations de base. Si nous prenons maintenant le déploiement de clusters, de centres de données, et là, maintenant, ici, d'abord, le problème est que, au niveau du déploiement multiple nœuds, il est requiert au moins deux machines nécessaires. A l'autre que l'autre, à ce nœuds qu'une seule machine. Et, si vous prenez, dans le cas de déploiement de clusters de centres de données, il vous faut avoir à peu près, il faut vous baser sur des machines à nuits. Il faut aussi avoir au moins six serveurs. Il y a chacun 8Go de RAM, et on n'en parle pas des informations sur les processeurs, la carte réseau et autres. Et là, qui va nécessiter Internet comme passerelle. Et là aussi, il s'agit d'un point de départ pour votre cloud de production, qui sera conçu pour s'exécuter dans un centre de données. Et là, nous allons nous préoccuper de nos problèmes en utilisant le déploiement à un sommet. Et là, nous allons faire quoi ? Nous allons passer à l'installation. Comme je vous le disais, il faut une machine unique avec 6Go de RAM et un processeur multi-cœur exécutant Ubuntu 18.4 si vous voulez. Et aussi, vous pouvez utiliser 20.19.10 ou 20.4 LTS bien sûr. Ou une version intérieure et au moins 50K de l'espace plus disponible. Et là, nous allons installer OpenStat. Nous allons publier dans notre terminal, ici. Et là, on vous dit, on dit souvent que nous allons faire d'abord ces défis. Et là, nous y sommes. Ensuite, nous allons maintenant faire sudo snap. Cela va nous permettre. Bon, dans notre cas, comme l'utilisant, il faut aussi qu'on soit clair. Par exemple, ici, on va installer un micro-stack qui va être rédigé de partir du terminal. Là, si nous faisons sudo snap install microstack text, microstack-classique. Et là, tire-tire-tire-tire-tire beta. Et là, tire-tire beta. Ça, c'est pour le cas où nous avons un Ubuntu 18.04 Et là, si, nous avons le 19, 10 et le 20.4 Et là, maintenant, nous allons utiliser la commande suivante yle micro-stack-clasque-tire-tire-tire Sharkey-tire-tire-tire-tire-tire collaborative- combat switch Thursday voilà nous allons essayer d'ajouter un utilisateur en présent, ADA, 2E, ADA, en S, l'âge B, l'âge B, l'âge B, en D, et ici, on va voir les plus épreuves. D'où maintenant, évidemment, les plus épreuves, les plus épreuves, les plus épreuves, l'âge B, l'âge B, l'âge B, l'âge B, l'âge B, On gira ici pour le password. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...